Valérie est directrice de la revue des deux mondes, vous êtes montée au créneau pour la soutenir. Elle explique en fait ce qu'elle a vécu, notamment parce qu'il y a une polémique très grande, une controverse très grande, et notamment de la part du journal du soir, comme vous dites, c'est-à-dire le monde. Et est-ce que c'était nécessaire de répondre aussi aux critiques derrière elle ? C'est-elle la directrice ? Écoutez, il y a deux pages dans le monde, c'est quand même deux pages sur la revue des deux mondes, qui m'étaient d'ailleurs en grande partie consacrées, j'étais cité un peu partout, et c'était insultant. Et c'est vrai qu'en France, comme la plupart des journaux, on a peur du monde, il ne faut pas répondre, il faut laisser, etc. Moi je pense qu'il faut répondre parce que ce papier est un papier débile et mensonger. Donc j'ai énuméré les mensonges et je me suis foutu de leur gueule, avec humour bien entendu. Oui, mais moi je me suis dit, très bien le féministe là, il n'a pas besoin de répondre à la place de sa femme. Justement, d'abord vous avez remarqué, j'ai cette réponse dans la revue du monde, elle est derrière. Oui, heureusement. La patronne, la patronne c'est elle. Moi je travaille de temps en temps à la revue du monde, quand elle me demande, non payée, c'est totalement bénévole, je ne suis pas payé pour un article, quand ma femme est la patronne, c'est absolument impossible. Et vous voyez, je m'énerve là parce que c'est un truc, ça me rend fou. L'espèce de, là, l'incroyable impudeur du monde, qui donne des leçons de morale sans arrêt. Mais regardez ça, c'est un papier machiste à mort. Ma femme serait incapable de diriger cette revue. C'est elle qui prend les décisions. Elle me dit un jour, ah tiens, Fillon vient d'être désigné par les primaires du parti, Le Monde a d'ailleurs fait sa une, évidemment, quand Fillon a gagné les primaires, elle me dit, tiens, ce ne serait pas con si je faisais, qu'est-ce que tu en penses ? La une aussi, la couverture. Ce serait bien que tu fasses l'article, parce que je ne vais avoir personne, il faudrait vraiment l'article pendant 2-3 jours. Je m'y colle, je fais un article style Sciences Po, c'est-à-dire, je reprends les trucs de René Raymond, le politologue, vous savez, sur les différentes droites, les 3 droites, en fait, à la fin, il y en a 5, et j'explique qu'il incarne ça. Après, ça devient, c'est un panégyrique de fillons, c'est un journal, on dirait que c'est, ça me rappelle, si vous voulez, je le dis d'ailleurs dans l'article, on dirait présent, vous savez, la feuille d'extrême droite, et avec cette façon, d'ailleurs, du type qui dirige les pages débat, un peu, alors, Henri Coston, vous savez, le type qui faisait des grands dictionnaires sur les juifs, qu'il allait chercher partout, etc., on trouve cette espèce de mentalité, vraiment, moi, je ne voyais pas pourquoi je laisserais passer ça, il y en a marre. Alors, je sais, ils sont forts, se disant, ils vont te détruire, attention, tout le monde veut te dire, attention, ils vont te détruire, ils vont te lancer un truc, etc., mais il y en a marre, à un moment donné, ils doivent arrêter ces gens-là. Elle-même, elle avait déjà tout dit, hein ? Oui, mais enfin, je pense que, comment dire, ma réponse, qui n'est pas une réponse de patron, ce qu'elle a fait, c'est elle, la patronne, c'est pas moi, moi, je fais la réponse de quelqu'un qui a été attaqué et qui répond. Moi, je trouve sain, dans une démocratie, qu'on puisse répondre, y compris un journal qui se la pète comme le monde. c'est la réponse, c'est n'est pas grave, c'est fraaa qu'il y a d'ici, c'est qu'on puisse aller c'est tend求, c'est, enfant, chat,